Un incendie s'est déclaré la nuit dernière à Montréal dans la basilique Notre-Dame au Vieux-Port. Anne-Sophie, la cause serait accidentelle? Exactement. C'est ce que le service de police de la Ville de Montréal et le service incendie nous confirment. Ça s'est passé cette nuit. Même le responsable de l'église l'a dit. Il y a des travaux de restauration qui se font depuis des années ici à la basilique. Oui, c'est un vieux bâtiment. C'est pour ça et ce serait dans l'échafaudage que l'incendie se serait déclaré. Pour avoir plus de détails, je suis en compagnie de M. Fleury, chef de section au service incendie de la Ville de Montréal. Bonjour. Vous, ce que vous savez, c'est que ça s'est déclaré cette nuit dans la partie qui est en construction, en restauration. Oui, absolument. Vers 2h15, les pompiers ont été appelés pour un incendie à l'extérieur dans l'échafaudage de la basilique Notre-Dame. Les pompiers ont rapidement intervenu pour maîtriser l'incendie et afin d'éviter de la propagation à l'intérieur de l'église. Et à ce moment-ci, tout est maîtrisé. Les dommages aux bâtiments sont mineurs, j'imagine? Absolument, c'est mineur. Grâce à l'intervention rapide des pompiers, ils ont pu limiter les dommages pour avoir l'église encore intacte. Merci beaucoup. Donc, comme vous le comprenez, on n'a pas à s'inquiéter. C'est sûr que lorsqu'un incendie comme ça est déclaré, surtout dans l'échafaudage, c'est inquiétant. Ça nous rappelle l'incendie à Paris en 2019, Notre-Dame de Paris. Ça, c'était déclaré dans l'échafaudage. Ça avait pris en feu très rapidement. Mais dans ce cas-ci, vraiment plus de peur que de mal. Et comme je vous disais, aucun dommage important. Il y a des travaux qui ont débuté ce matin parce qu'on veut faire un périmètre de sécurité pour éviter que les gens s'y rendent. Mais sinon, tout est sous contrôle. Maintenant, Sophie, en dernière heure, on apprend qu'un accident serait survenu ce matin dans les Laurentides et un enfant serait grièvement blessé. Des informations au dernier heure de la Sûreté du Québec qui nous confirment en effet que dans le coin de Sainte-Adèle, sur l'autoroute 15 Nord, il y aurait eu capotage d'une voiture. Finalement, un enfant en bas âge se trouvait dans la voiture grièvement blessé. On ne craint pas pour sa vie et pour ce qui est de l'homme qui conduisait le véhicule. Il a été transporté. On parlerait possiblement de conduite avec faculté affaiblie. Mais c'est une enquête qui débute. On aura possiblement plus d'informations pour vous plus tard. Mais aucun blessé grave dans cette affaire, blessure mineure, mais quand même un enfant en bas âge. Merci beaucoup. À plus tard.